Message de Vera Ingeborg En attente, les énergies de Mars et leur puissance cachée. La course délirante continue et les énergies continuent sans relâche à nous pousser en avant. Il y a vraiment des moments où nous préférerions juste être cachés sous les couvertures jusqu'à ce que cette période d'en soit terminée, et puis elle est suivie par une vague de bonheur qui nous emmène au ciel pour nous faire retomber une fois encore. Quel cirque est tout ce que nous pouvons penser ces jours-ci ? Nous évoluons et nous avançons si vite que nous ne pouvons guère suivre les changements. Chaque jour, nous nous sentons différents et pourtant en même temps nous sentons que nous ne sommes pas capables de prendre des décisions. Est-ce que j'attends ou est-ce que j'y vais maintenant est le thème commun pendant cette période de Vénus rétrograde. Même si nous savons tous au fond de nous qu'il doit en être ainsi et que nous sommes les premiers à passer afin d'ouvrir la voie pour que les autres puissent suivre, nous pouvons parfois avoir l'impression que c'est trop pour nous. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer chez nous, partir pour ne plus avoir à ressentir quoi que ce soit. Après chaque grand bloc déblayé du chemin, il semble qu'il y en ait encore plus. Chaque fois que je pensais avoir tout compris, j'ai dû apprendre et accepter, non, il y a plus. Ces mots de Dolores Canon font écho à notre expérience du moment. En plus des symptômes physiques, le désespoir et les questions lancinantes de quel est le but de tout cela ? Pourquoi ai-je signé pour ça ? Est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Nous accompagne. Cela vient souvent avec un sentiment de ne servir à rien et que tout ce que nous faisons est inutile de toute façon, juste pour être suivi par une prochaine vague de béatitude et un sentiment que cette planète est le meilleur endroit pour exister. Pas étonnant que beaucoup d'entre nous aient l'impression de perdre la raison. Et, c'est exactement ce qui se passe, car c'est nécessaire pour rentrer dans la cinquième dimension, nous devons perdre notre mental égoïque et le transformer en un esprit libre, un esprit qui ne juge plus, ne s'inquiète plus, ne doute plus, n'interprète ou n'adhère plus à certaines croyances, mais qui perçoit et pose des intentions. Cependant, notre mental essaie toujours de comprendre ce qui se passe et bien sûr, il n'est pas capable de le faire parce qu'il ne peut pas traiter la quantité d'énergie slash de données qui arrive dans notre cœur et en raison des intenses influx de lumière que nous avons expérimentés dernièrement. Encore une fois, nous sommes poussés à la limite de ce que nous pouvons encore supporter. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous ressentons ne nous appartient pas et que nous traitons beaucoup d'énergie pour le collectif. Le monde et l'humanité sont entrés dans un immense chaos pour préparer le grand changement d'élévation de fréquence. Et nous sommes les courageux précurseurs qui maintenons l'espace et les hautes fréquences pour que le collectif puisse changer. Il est très important de se détacher de ces sensations en sachant que c'est juste l'énergie collective qui passe à travers nous afin d'être transformée par le centre de notre cœur. C'est une partie importante du travail de lumière que nous sommes venus faire ici. Et bien qu'il semble que nous soyons inutiles et que nous ne faisons rien d'un point de vue troisième dimension, et bien d'un point de vue énergétique, nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 car les énergies changent non-stop. Alors vraiment, énergétiquement parlant, rester couché à la maison et avoir le sentiment d'être moins que rien n'est vraiment un grand service apporté à l'important travail collectif. Plus nous embrassons ce travail et les émotions qui en découlent, plus nous sommes reconnaissants, plus nous avons de la compassion envers nous-mêmes et les autres, plus vite nous transmuons les énergies à un niveau supérieur, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour la planète et l'humanité en tant que totalité. Nous devons juste continuer à calmer notre mental et à être dans le présent en utilisant nos sens. Percevez notre environnement en le touchant, le sentant, le ressentant, le goûtant, l'entendant, le voyant. Le mental égo fait alors automatiquement une pause car il ne peut pas exister dans le maintenant. Est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que j'attends ? Ce Vénus rétrograde nous met vraiment en attente. Nous ne sommes pas en mesure de passer à autre chose tant que nous n'avons pas examiné notre vie et notre situation. Vénus nous aide à être dans notre pleine authenticité, liberté, amour de soi, les conditions préalables pour rentrer dans la cinquième dimension. Et cela signifie d'abandonner tout ce dont nous n'avons plus besoin pour la poursuite de notre voyage. Donc, les prochaines semaines, nous serons plus ou moins forcés à l'introspection avant de pouvoir aller de l'avant et prendre à nouveau des décisions. Nous ne pouvons tout simplement pas les prendre si elles sont basées sur d'anciens attachements, d'anciennes croyances dépassées que nous pourrions encore avoir. Cela comprend les routines, les rituels spirituels, les enseignements obsolètes qui n'ont absolument plus de raison d'être en troisième dimension et en quatrième dimension et qui deviennent complètement contre-productifs pour entrer en cinquième dimension. Aussi en termes de sagesse spirituelle et d'enseignement, il ne reste plus que l'ouverture aux possibilités infinies. Ne pas affirmer de façon rigide que mon chemin est la seule voie juste, mais être ouvert à l'inattendu et aux surprises qu'un système de croyances ou des enseignements spirituels fermés ne permettraient pas. Nous pouvons nous ancrer complètement dans la cinquième dimension lorsque nous avons atteint la confiance totale en nos propres capacités et intuitions. Si nous nous appuyons encore sur des médiums pour nous dire quelles devraient être nos prochaines étapes, si nous continuons à utiliser des drogues spirituelles pour accélérer notre voyage et si nous nous accrochons encore à des routines et à des rituels pour appeler les guides et les anges afin de canaliser leur sagesse, c'est surtout parce que nous fonctionnons toujours à partir d'un espace de méfiance et de peur. Nous sommes toujours attachés et dépendants au lieu de nous fier pleinement aux courants énergétiques et aux attractions et impulsions qui viennent avec celui-ci. Si nous cherchons toujours les réponses et un sauveur en dehors de nous, nous donnons notre pouvoir et nous n'affirmons pas notre propre vérité. Nous ne nous approprions pas de notre processus, de notre sagesse innée et de nos dons. De cette façon, la porte d'accès à la cinquième dimension reste fermée. Si nous cherchons toujours les réponses et un sauveur en dehors de nous, nous donnons notre pouvoir et nous n'affirmons pas notre propre vérité. Nous ne nous approprions pas de notre processus, de notre sagesse innée et de nos dons. Tel arc enjoint tel a dit ceci, est certainement plus facile que de dire c'est mon intuition ou ma vérité. Et malheureusement, de cette façon la porte de la cinquième dimension reste fermée et souvent nous nous trouvons dans une réalité quatrième dimension illusoire qui imite pour nous une expérience cinquième dimension, et nous ne réalisons pas que notre ego spirituel est en évolution ici, jour après jour. Ainsi, cette période de Vénus rétrograde peut vraiment nous aider à laisser aller tout ce que nous croyons être vrai, à avoir un regard approfondi et à ressentir de l'intérieur afin de découvrir ce qui nous sert vraiment alors que nous continuons notre voyage. Se sentir déconnecté et déprimé Comme je l'ai déjà décrit dans un précédent blog, nous vivons en nous une ligne de temps divisé entre les réalités troisième dimension et quatrième dimension et une nouvelle ligne de temps cinquième dimension. C'est pourquoi nous faisons des allers et retours entre le bonheur et la confiance et le désespoir et le découragement. Se rapprocher de la cinquième dimension provoque également un sentiment de déconnexion. Déconnexion des guides des esprits des autres de la planète de l'ancienne réalité des vieilles routines de votre partenaire sacré, c'est très normal lorsque nous arrivons dans la cinquième dimension et c'est vraiment un très bon signe que vous avez fait un excellent travail en lâchant prise et en étendant votre pleine authenticité. La cinquième dimension est la dimension de l'unité, où nous sommes constamment en harmonie avec la conscience d'unité et où nous faisons un avec tout ce qui est. En cinquième dimension, nous n'avons plus besoin d'ouvrir un canal pour nous guider les êtres supérieurs afin de recevoir des informations des règnes supérieurs. Nous n'avons plus besoin d'ouvrir un canal pour la télépathie ou pour rencontrer notre partenaire sacré en méditation, parce que nous sommes connectés tout le temps. Mais nous avons besoin de nous habituer à cette qualité différente, elle passe par une connaissance intérieure beaucoup plus intuitive. Au début, cela semble étrange et comme si la connexion était perdue. Au lieu de cela, nous avons simplement fusionné avec la conscience d'unité. La scission de la ligne de temps intensifie le sentiment d'être plus éloigné et cependant plus proche que jamais. Peu importe que cela concerne vos guides, vos amis ou votre partenaire sacré, nous oscillons entre ces deux courants de réalité. Les oscillations peuvent devenir si intenses qu'il nous arrive de penser que nous ne pouvons pratiquement plus les supporter et la dépression et des tendances suicidaires peuvent faire surface tout autant que des vagues de félicité intenses. Donc, la faute chevauchée que vous expérimentez actuellement est parfaitement normale et juste un signe que vous vous rapprochez de la cinquième dimension. Utilisez la dynamique des énergies disponibles. Acceptez le statut d'être en attente et prenez le temps de réévaluer de quads qui vous avez encore vraiment besoin et avec qu'avec qui vous raisonnez. Appropriez-vous de votre processus et prenez la responsabilité de votre propre réalité. Vous la créez avec votre fréquence énergétique. Plus nous le faisons, plus vite nous nous élevons en cinquième dimension. Et nous sommes toujours en sécurité et ok lorsque nous faisons confiance au courant universel. Vora